Et bien bonjour à tous, alors nous voici parti pour une petite session d'été dans une petite rivière solognotte juste à côté de chez moi donc c'est une rivière qu'on appelle le causson, alors il y a des parties qui sont plus canalisées, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo donc là on a choisi de pêcher dans ces parties là, car l'avantage c'est qu'on peut pêcher en mode d'heures, en mode exploration donc voilà, vous allez voir il y a beaucoup de cilures, il y a quelques cendres, il y a un peu de brochet, il y a de la perche, il y a du cheven voilà, il y a surtout beaucoup de cilures et pas mal de cendres aussi, on va dire que c'est une bonne rivière pour le cendre donc là malheureusement sur cette session là, on n'en a pas vu tellement, voilà, donc aussi, vous allez voir, on va tomber sur un piège tendu par des braconniers donc malheureusement c'est mon acolyte qui est avec moi, qui s'est pris dedans, donc voilà, pas de chance pour lui, donc il y a plus peur que de mal et aussi, donc il vous reste encore une quinzaine de jours pour participer au jeu concours pour tenter de remporter une canne casting donc vous allez voir, je vous mets la vidéo dans le lien de la description, donc vous allez voir, pour participer c'est plutôt simple tout est bien expliqué dans la vidéo, donc voilà, donc je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt la vidéo a été méritée celle-là en fait les amis, il y a un cilure, on a caché derrière, il n'est pas énorme donc du coup, j'essaie de le refaire sortir, il est sorti 2-3 fois et puis j'ai vu aussi qu'il y avait quelques petites perches donc voilà, une petite perche, c'est le causson donc ça fait toujours plaisir, c'est du petit poisson mais tellement rare dans le causson que du coup, quand on en prend ça fait plaisir quoi je la mets juste là voilà voilà comme ça je pourrais en faire d'autres c'est un plaisir, c'est cool là les amis, pour info, je vous fais un petit aparté à peu près ici là, il y avait 2 mètres 50 d'eau il y a 6 ans et ici là, à l'endroit même où je me trouve, j'ai fait mes records de cilures dans le causson c'était des très grosses cilures et puis malheureusement, ils ont baissé tous les barrages donc pour une question de sédimentation donc ça a du bien et du moins bien après, moi je vais vous dire que personnellement je trouve que c'est moins bien et ce que le souci maintenant, c'est que quand on veut pêcher dans une rivière comme ici il faut qu'on trouve des trous donc là par exemple, bon, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un trou où il y a 60 cm de haut bon, c'est pas non plus fou donc le problème c'est que ça nous oblige à mettre les waters il faut parcourir de grandes distances dans les rivières donc chercher les trous donc c'est rigolo mais parfois, sans s'en rendre compte, on se trouve dans des propriétés etc et donc ça peut nous mettre en porte à faux avec des propriétaires etc donc voilà, je sais très bien qu'il faut faire attention où on pêche sauf que quand on est dans la rivière à chercher des spots j'ai déjà vu des fois marcher sur des kilomètres et des kilomètres et ça peut être assez compliqué donc c'est dommage c'était des rivières qui étaient super bien à pêcher et qu'ils sont moins maintenant donc voilà, c'était juste mon avis sur ça quoi voilà voilà du coup c'est rien, c'est juste une éraflure ? tiens vas-y, viens moi ouais ça t'a fait un petit trace et tout c'est bien passionnant ouais mais il y en a plein c'est pas mieux ça qui me verrait mordre qui me verrait tu me verras c'est à nous y'a pas des gros morceaux je crois que... maintenant c'est une perche et voilà les amis, une perche qui s'est fait croquer l'arrière train voilà je voulais pas faire ça mais c'est fait quand même on m'a l'air parti il y a pas photo, je préfère 20 fois ce côté là après l'autre côté là où il y a du fond ça peut être bien je vais en reposer et mec il y a du poisson même là ah oui je... je prends des touffes merde encore putain je l'ai mini ichfen tout pitié attend là les amis joli petit ichfen je crois que je m'attendais à quelque chose de mieux ouais un black bass ouais bah c'est dingue ça par contre moi là y'a quelque chose y'a un étanque à déborder là les amis un black bass alors en temps normal c'est pas fou sauf que c'est une rivière où y'en a pas donc là c'est des black bass qui sont pas très vieux en plus de ça y'en a mon gros y'en a mon chef y'en a mon chef donc on a nomino voilà les amis un petit black bass donc pris dans le causson donc c'est une rivière c'est une rivière de la région centre voilà un mini black bass mais le cooling est toujours rigolo en uel donc voilà et en plus les couleurs sont bien marquées donc si on prenait un gros un peu plus gros ça serait des beaux poissons quoi voilà allez c'est parti je pense pas qu'elle soit piquée la pierre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok j'ai manqué non petite perche petite perche du causson petite perche du causson elle s'est fait croquer la peau ah non la p'tite perche du causson c'est une petite infection qui a là hop c'est parti bouge pas non oh putain il est où vas-y vire moi celle ça les amis un montage de piètre qualité un hameçon qui est ouvert donc ça veut dire concrètement il y a un poisson qui s'est pris dessus voilà ce qu'on trouve dans les rivers le gnotte un plomb que j'ai gardé celui à prendre à ça t'attends par cette évoire à mon avis c'est quelqu'un qui a un terrain privé derrière c'est quelqu'un qui s'y connaît en parce que c'est de la 40 kg c'est quasiment la même c'est de la fois 4 c'est de la fois 4 à du 40 un plomb 75 grammes là là dessus il y avait un carassin regarde quand c'est le carassin il monte aussi oh bah je suis refait il y a des lignes partout dessus il y a un hameçon aussi là bas de lignes approchées qu'est ce qu'il veut faire le mec avec ça allez les amis deuxième hameçon lui ouvert aussi ça veut dire que là il y avait un poisson sur chaque truc tu vois des fois on croit être les seuls à aller là là les amis là on est à un gros kilomètre de la route je pense peut-être plus ouais en plus c'est accroché à un arbre allez les amis encore un autre hameçon là enfin c'est un bas de ligne et regardez coupé aussi ça veut dire qu'il y avait trois bas de ligne trois poissons trois hameçons ouverts c'est un truc de fou là tu vois c'est monté à l'arrache c'est un truc de ouf bon bah les amis j'enlève ça et puis on va continuer c'est incroyable ah le sand il a compris à mon avis va voir il faudra faire des montages préfets mais bon si tu fais le tu sais le nœud pour que ça soit bien propre là tu perds du temps à faire ça attends il l'a non c'est un sel pour toi je t'ai eu toi mon gros je t'ai eu j'ai attendu un peu pour ferrer non c'est pas un centre c'est un cheven il l'a suivi derrière regarde c'est un beau cheven de coisson je t'ai dit je l'ai vu tout à l'heure je t'ai dit il y a un cheven qui fait 40 tu vois il est fait bien il est beau voilà les amis joli petit petit cheven de coisson petite rivière c'est la lignote ça fait plaisir parce que on galère un peu là Mathieu il vient de se faire emmener par un cidure il pensait que c'était une orange voilà un beau poisson de presque 40 vous voyez on voit qu'il y a des cidures il s'est fait un peu croquette partout allez c'est parti hop c'est beau pourtant c'était dessus quand ça tape une fois pour l'heure là c'est quand même des perches en général c'est les perches quand ça tape juste une fois tiens un cendre ça serait lui qui m'a tapé dessus il est bien piqué enfin vite fait il est beau ça va être lui que ça va être lui que j'ai loupé regarde comment il est magnifique il est beau avec la bouche pleine de chicot les amis regardez moi ça tu veux faire les photos ? non c'est bon c'est bon ? non c'est bon hop il est reparti regarde il est là je le vois plus mais ouais il est là il est là ? c'est bon ah j'aime ça va casser comment ça va loin en dessous je t'ai fait baiser là